Musique Ce qui nous unit est plus fort Ce qui nous unit est plus fort Alléluia Ce qui nous unit est plus fort Oh Jésus Ce qui nous unit est plus fort Musique Jusqu'à ce moment, Seigneur, me te disons merci Nous laissons notre réunion de la femme au féminin Entre tes mains, Seigneur Jésus Christ Nous demandons que toi, le Dieu des miracles, tu sois en moi Je vais donner des conseils à mes enfants, mes filles Et aussi aux mamans, les conseils sur la femme au féminin Je laisse que, Seigneur, tu sois en moi Parce que le bon conseiller, c'est toi, le Seigneur Jésus Christ Seigneur, parle à travers moi Que je sois seulement un haut-parleur Tu as dit que les mamans plus âgées puissent donner des conseils aux jeunes Comment ils doivent vivre dans leur mariage Seigneur, descend et parle à travers moi Je laisse mes filles entre tes mains, Seigneur Que je donne des conseils qui vont être utiles pour leur mariage Et qu'ils puissent marcher avec toi dans ta parole Sois aussi avec le régie Avec les caméras Pour que toi-même, notre Dieu, tu sois au milieu de nous Bénis les missions de ce soir Je le demande au nom du Seigneur Jésus Christ Amen Je salue tous mes bien-aimés de Montréal Ça c'est la femme ou féminin à Montréal Je sais que le Kinshasa va suivre Mais ça ce n'est pas femme ou féminin à Kinshasa Mais ça c'est femme ou féminin à Montréal Je sais que vivre à Montréal et à Kinshasa ce n'est pas la même chose Mais selon la parole de Dieu, nous devrions être la même chose J'aimerais savoir c'est quoi votre besoin Est-ce que vous voulez que je commence avec des conseils Ou vous voulez commencer avec des questions Alors c'est quoi votre besoin Alors on va commencer avec les conseils Et après on va poser des questions La femme c'est quelque chose de valeur Quand Dieu avait créé l'homme, il avait trouvé que l'homme était seul Il a fait la femme pour que la femme soit l'aide de l'homme La femme c'est l'aide de l'homme Même dans les États-Unis, même dans les Canadiens, même dans les Canadiens Même dans les Canadiens, même dans les Canadiens Quand même que ce soit aux Etats-Unis ou au Canada Peu importe où, Dieu nous a créé pour que nous soyons la même chose La femme doit savoir comment respecter son mari. Beaucoup ne savent pas ce qu'est le mariage. Le mariage est sacré. Quand la femme est dans le mariage, elle a beaucoup de valeurs. Donc le mariage, la base, c'est très important. Lorsque la base n'est pas bien posée, alors le mariage va s'effondre. Les jeunes qui ne sont pas encore mariés, elles vont aussi avoir quelque chose. Qui ne sont pas encore mariés, c'est la fondation. Donc le mariage, c'est la fondation, la base. Si la fondation n'est pas bonne, ça ne va pas marcher. Nous, les chrétiens, avant de se marier, nous devons d'abord chercher le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est très important que ce soit pour la femme ou pour l'homme, chacun doit être sûr que l'autre a le Saint-Esprit. Parce que dans beaucoup de mariages, il y a aussi le manque de formation. Souvent, c'est les femmes, elles sont plus formées, mais les hommes, parfois, ne sont pas vraiment bien formés pour aller dans le mariage. Parfait du mauvais. Mais aujourd'hui, je vous avais vous avais de la Femme, parce que c'est la Femme de la Femme. Pour les jeunes, ils me sont plus formées pour que les femmes, elles sont plus formées pour aller dans le mariage. Je vous avais de la Femme. Alors, je vous avais d'avoir un mariage et un mariage. Je vous avais de la Femme, L'homme quand il veut épouser une femme, souvent peut-être il vient chez vous, lui il te regarde de loin, toi tu ne sais pas. Donc peut-être il vient chez vous, toi tu penses que non, ses frères là est venu voir mon père. Alors que lui dans sa tête, il vient te voir, il regarde comment tu vis chez vous, est-ce que tu prépares, tu fais la vaisselle, comment tu vis. Donc l'homme il prend son temps pour te checker comme il faut. Et toi tu ne sais pas. Si il te demande la main, il dit que moi, Dieu m'a montré, toi tu es ma femme. Moi aussi je dois aller prier Dieu pour savoir si tu es mon mari. Ne sois pas pressé. Donc ne sois pas pressé, le Dieu qui a parlé à l'homme, il faut qu'il me parle moi aussi. Donc moi aussi je dois prier Dieu pour qu'il me dise si c'est réellement lui l'homme de ma vie. Si tu prends un homme, tu vois, aujourd'hui il t'aime, demain il ne t'aime pas, il ne t'aime pas vraiment. L'homme quand il aime la femme, il l'aime telle qu'elle est, même avec ses défauts. Donc le mariage est basé sur l'amour. Oui, le mariage est basé sur l'amour. Donc dans le mariage s'il n'y a pas l'amour, le mariage est foutu. Il y a des hommes qui savent parler. Il va venir avec des belles paroles. Dès qu'ils te parlent comme ça, oh, tu tombes amoureuse. Est-ce que c'est vraiment mon mari ? Donc, il ne faut pas être pressé. Il faut prier Dieu. Dieu va te parler pour te dire si c'est réellement l'homme de ta vie. Dans le mariage, il y a beaucoup de choses. Dans le mariage, il y a beaucoup de choses. L'homme, c'est l'homme. Oui, ici, le système est différent de chez nous, là-bas, au Congo. Mais l'homme reste l'homme. Moi, c'est pas ça, moi aussi. La femme aussi, c'est la femme. Je veux que vous posiez des questions, comme ça, on va... On va aller avec des questions, comme ça, ce sera bien. Alors, je vais donner l'ordre de la parole. Si tu as besoin de parler, tu lèves simplement la main. Et moi, je passerai le micro. Tu vas poser ta question. Ou tu poses, moi, je répète. Et maman va répondre à la question. Si tu as une question, n'aie pas peur, commence, pose ta question et maman va répondre à la question. Alors, pour les jeunes filles qui sont venues pour étudier, papa paye beaucoup d'argent pour toi, pour que tu viennes étudier. Donc, il ne faut pas prendre ta vie à la légère, il faut étudier. Donc, tu es ici, tu es seul, papa n'est pas là, maman n'est pas là, mais tu fais de Jésus-Christ ton papa. Donc, est-ce que ce que j'ai fait, est-ce que Dieu est content de moi ou Dieu n'est pas content de moi ? Donc, il faut vraiment que Dieu puisse être ton maître ici alors que tu es loin de tes parents. Tu dois marcher avec Dieu. Tu dois craindre Dieu. Mon papa souffre pour me payer le minerva. Il me paye la maison où me coucher. Alors, moi, je dois étudier pour que mes parents soient contents. Vous voulez que je brise la glace ? Ah, ok. Bon, je vais briser la glace. Alors, maman, Biso Awa, Tuzana, Nambuka, Yakanada, Eza, Ndengolobi, Makambu, ça est un peu différent. Donc, nous, ici, au Canada, les choses sont un peu différentes. Mais, j'aimerais juste poser une question. Par rapport aux jeunes filles, les jeunes filles qui veulent se marier, qu'est-ce que tu leur donnes comme, vraiment, je sais que tu viens déjà de parler, qu'ils doivent rester avec Dieu, mais c'est quoi, vraiment, le mariage ? Parce qu'on dit, je veux me marier, je veux me marier. Mais on dirait qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas. Alors, qu'est-ce qu'ils vont aller faire dans le mariage ? Vous allez faire quoi dans le mariage ? Le mariage, c'est un peu de valeur. Si la femme se marie, elle a de la valeur. La femme, c'est l'aide. Quand Dieu a créé Adam, il était seul. Il avait créé toutes les choses, deux par deux, mais Adam était seul. Il marchait seul. Il avait endormi. Il a enlevé une côte dedans pour créer Eve. La femme vient de la partie de l'homme. Comme on dit, un plus un égale un. C'est pour ça que quand tu ne fais pas ce choix-là, tu ne viens pas de cette côte de l'homme, alors ça ne marchera pas. C'est comme si tu portes un pied des chaussures différents de l'autre. Donc quand je me marie, c'est parce que je vais pour aider mon mari. Donc je vais être son aide. Le mariage, c'est quelque chose de valeureux. Donc si une fille ne se marie pas, elle n'a pas vraiment de valeur. Donc c'est ça, tu ne vas pas seulement te marier parce que Janine s'est mariée, moi aussi je vais me marier. Non, ce n'est pas ça. Tu dois savoir que quand tu vas dans le mariage, c'est pour plaire à l'homme. Donc la Bible dit que la femme doit se marier, alors tu dois te marier. Je rentre d'où je viens, dans la côte où j'ai été tirée. C'est ça. Question, Moussouz. Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, je vais poser la question aussi par rapport aux jeunes filles. Je veux que notre maman puisse nous aider parce qu'ici, nos jeunes filles n'ont pas eu l'enseignement que nous avons eu quand nous étions au pays. Quand les jeunes filles sont fiancées, comment elles peuvent se comporter avec leurs fiancées pour éviter toutes sortes de dégâts. Ça veut dire que, ici tellement les gens sont habitués à sortir ensemble avec les fiancées, souvent les jeunes filles et les jeunes garçons ne savent pas quand on est fiancée comment on peut se promener. Des fois, les filles reviennent tard avec leurs fiancées à la maison. Des fois, ils se promènent. Quels sont les conseils que tu peux prodiguer à nos jeunes ici? Un frère qui a fiancé une soeur, est-ce qu'il peut aller les chercher comme il veut, tard la nuit, du travail, de la maison, se promener? Parce que moi, je sais, quand nous, on a grandi, nos parents ne voulaient même pas. Mon fiancé ne peut même pas me toucher comme ça. Mais aujourd'hui, ici, je sais que ce n'est pas de leur faute, mais ils ne savent pas. Je veux que si vous pouvez nous conseiller, parce que je sais que les messages, que ce soit à Kine ou ici, c'est le même message. Ici, il n'y a pas de messages différents. Les jeunes garçons, les jeunes filles peuvent se promener dans les voitures comme ils veulent, peuvent aller les chercher au travail, peuvent faire n'importe quoi, aller dans les maisons, les serres, les filles, donc juste nous aider pour ça. En tout cas, il y a une question qui t'envoie. Vraiment, c'est une très bonne question. Dans mon message, le message que Frère Branham a prêché, c'est le même message, que ce soit à Kinshasa ou ici. Si un garçon demande ta fille pour se fiancer, vous, les parents, vous avez accepté, il doit venir voir votre enfant à la maison. s'ils causent à la maison, ils ont fini, elles accompagnent son fiancé à la porte et le fiancé s'envoie. Mais je suis étonné de ce que je vois ici. et je suis étonné de ce que je vois ici. Non, 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 non. Ici, un garçon demande, une fille en mariage, il se promène partout, dans les voitures, partout. Ce n'est pas comme ça, ça ne devrait pas être comme ça. Et ce n'est pas comme ça chez nous à Kinshasa. Moi, je suis étonné, il y a des parents, les parents, il y a des droits, il y a des parents. Donc la fille est encore sous tutelle de ses parents, donc les parents ont encore droit sur elle. Normalement, chez nous, même la fille ne peut même pas voir la maison de son fiancé. Elle ne peut pas aller faire sa lessive. Ils ne peuvent pas aller à deux. Ici, où ma fille est sortie, elle est partie au restaurant avec son fiancé. Ils n'ont même pas encore donné l'argent. Il a juste demandé la mère. Il n'a même pas payé la prédence. Ils sont en train de se promener partout. C'est comme si il y avait des concubinages. Nous, nous sommes des Africains. Nous ne sommes pas des Blancs. Les frères, ils écoutent. Ils écoutent. Ils ont aussi six fiancés. Ils ont aussi quatre fiancés. Ils n'ont pas des parents. Non. C'est juste parce que peut-être que tu es venu te présenter que vous êtes déjà marié. Non, vous n'êtes pas encore marié. C'est pas comme ça, nous sommes des Africains. Alors si le garçon veut sortir avec la fille, il doit venir à la maison demander la permission à maman. Et des fois nos filles aussi, maman quand elle dit non, elle dit à toi tu penses que nous ici on est en Afrique, nous on est au Canada. Non, ce n'est pas question d'Afrique. Au moins, quand on a eu un échantillon, on a eu un échantillon. Quand on a eu un échantillon, on a eu un échantillon. Donc la chiquang qu'on vend comme échantillon, on ne l'achète pas. Donc c'est pour montrer aux gens qui veulent acheter. Mais on a eu un échantillon. On prend ce qui est couvert. Si tu es réservé, tu dis non, non, moi je ne sors pas moi, il va t'épouser vite. Quand on a eu un échantillon, on a eu un échantillon. Quand on a eu un échantillon, on a eu un échantillon, on a eu un échantillon. Non, non, ce n'est pas ça. Donc c'est ça, si une fille se préserve, si elle est vraiment réservée, l'homme va trouver de la valeur en elle Alors il va être pressé de la marier parce qu'elle cache quelque chose, elle est en train de cacher sa virginité Elle ne veut pas s'exposer et comme ça l'homme aura vraiment de la valeur devant ses dents Ok Une autre question Merci beaucoup Moi je voulais poser une question par rapport à ce que Maman Moili vient de dire tout à l'heure Quand vous êtes fiancée, pendant la fiancée, il faut que le fiancé aille à la maison d'une fille de la fiancée pour parler quand les parents sont là Maintenant pour certaines personnes comme nous, les parents ne sont pas là, ce qui fait qu'on habite seul à la maison Donc c'est quand la rencontre est fiancée et que la rencontre, comment ça va se passer avec le frère ? Alors ça c'est aussi une question piège Parce que le péché c'est très attrayant Donc c'est quelque chose d'un petit rien Donc vous pouvez être juste à deux comme ça et puis ils te touchent et ça commence C'est très dangereux Si tu l'as invité à venir te voir à la maison Donc si dans le cas où la soeur a posé la question Que si elle est seule et que le frère veut aller la voir, c'est mieux Tu as des mamans ici, maman Sylvie, maman Pauline Tu peux demander à une des mamans, le frère veut venir me voir à la maison Peut-être elle peut aller vous rencontrer chez elle Comme ça vous causez là-bas juste pour éviter le péché Moi je ne pose pas vraiment une question Mais je veux appuyer à ce que maman Mouali a dit pour les jeunes Nous quand nous avons grandi, il n'y avait pas de téléphone à notre époque Nous souffrons avec nos filles à cause du téléphone Quand ils vont parler avec son monsieur, quand il parle, nous ne sommes pas là Des fois, ils sont là, ils s'écrivent Mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de s'écrire Alors maman, ne t'es fatigué pas Nous voulons vraiment que tu parles fort sur ça Parce que le téléphone, ça tue nos enfants Merci maman Zamba Pambola Zamba, que Dieu te bénisse maman Ce problème de téléphone, c'est un problème qui détruit nos filles Tu vois, il s'aime déjà, la maman n'est même pas au courant Il commence à mettre le téléphone en mode vibreur Quand le garçon appelle, elle va prendre le téléphone et court dans sa chambre ou dans la toilette Alors quand tu es dans la maison, vous les filles, vous êtes en train de faire un stage La fille, c'est l'amie de sa mère et de son père Quand un garçon te demande quelque chose, parle-en aux parents Mais les enfants d'aujourd'hui, on ne comprend pas Le téléphone est il se passe par exemple, qui arrive dans la classe, pour faire un retour. Il n'y a pas un retour à la classe, mais j'ai vu le téléphone au téléphone, dans lequel il ne rentre pas. Il ne y a pas un retour. Il ne s'est pas un retour au téléphone, Il ne s'agit pas de pas un retour. Il va grader actuellement. Il ne s'agit pas d'古at échéant. Par exemple, il ne s'agit pas d'Hamilton. Il ne s'agit pas d'ambrasser. Mais il s'agit d'un téléphone, afin de ne pas se faire. Il n'y a pas d'ambrasser. Mais il ne s'agit pas d'ambrasser. la confie alors si le téléphone son utilité c'est pour les appels peut-être tu es dehors tu tu dois communiquer avec tes parents où tu as tes problèmes des cours des classes et tout cela mais maintenant vous quand un garçon veut aborder il t'aborde ou il te dérange va parler à tes parents tu vas dire maman ou papa il ya ce garçon là qui me suit qui me parle tout le temps tout le temps maman prie pour moi pour ce garçon parce que je ne sais pas comment je vais faire alors si vous avez maman dit que vous avez le Saint-Esprit le Saint-Esprit doit vous conduire en toutes choses c'est pas que le frère t'appelle ou le ton ami t'appelle tu dois aller te cacher ça c'est quel genre de Saint-Esprit ça veut dire que vous n'avez pas le Saint-Esprit quelqu'un a une autre question je voulais dire quelque chose les enfants ici dès qu'ils ont l'âge de 17 ans ils n'ont même pas encore atteint 18 ans ils veulent aller habiter dans leur appart nous en Afrique nous étions dans la maison de nos parents avant de sortir si nous sortons c'est quand l'homme veut t'épouser là tu t'en vas l'éducation ici c'est déjà à l'école qu'on leur apprend ces choses nos enfants n'écoutent pas il n'y a pas de respect ils n'écoutent pas les parents c'est très difficile ici on a un organisme même quand la maman donne des conseils à son enfant l'enfant va aller l'accuser il va dire que la maman me maltraite on peut même prendre l'enfant quand la jeune fille va aller vivre en dehors de la maison tu vas voir l'enfant est gâtée elle va commencer à se droguer il va faire beaucoup de choses je voulais que vous puissiez prodiguer des conseils ici il faut vraiment élever les enfants dans la parole de Dieu avant que les enfants aillent à l'école le matin il faut vraiment prier pour les enfants ne fût-ce que prendre même un 10, 5 ou quelques minutes seulement pour prier pour eux avant qu'ils ne partent à l'école pour les laisser entre les mains de Dieu ici on montre aux enfants quand tu cries sur lui et puis il va aller t'accuser on peut même t'arrêter mais quand tu mets Dieu en premier Dieu va garder tes enfants quand les enfants reviennent de l'école il faut prier pour eux dire Seigneur Jésus je laisse mes enfants entre les mains du Seigneur pour que tous les esprits là qu'ils apprennent à l'école puissent les quitter donc dire au Seigneur d'enlever tous ces esprits c'est qu'on leur apprend à l'école que si les parents te parlent très fort ou quoi il faut aller accuser donc que cet esprit là ne soit pas sur nos enfants parce que nous, nous sommes des Africains il faut toujours prier pour nos enfants et beaucoup d'enfants sont gâtés à cause des amis à l'école et tout cela même en Afrique c'est la même chose même en Afrique on a des enfants aussi que le diable utilise vraiment à tel point que les parents se disent mais Seigneur qu'est-ce qui ne va pas d'autres c'est les mauvais esprits qui rentrent dans les enfants d'autres ça vient des démons des familles qui vont juste acharner sur un de tes enfants pour qu'ils mettent cet esprit de tétutesse en lui pour que cet enfant puisse être vraiment le trouble dans la maison alors maman il faut toujours prier pour les enfants donc nous aussi comme Frère Branham avait vaincu pour ses enfants nous aussi nous vaincrons parce que les enfants de Frère Branham aucun des s'est éloigné de ses parents donc comme les enfants d'Athirite qui s'étaient convertis donc Dieu aussi va nous aider et nos enfants nous aussi nous allons prier Seigneur nous voulons que nos enfants soient comme les enfants d'Athirite et Dieu va aussi sauver nos enfants ok question pour moi c'est pas vraiment une question mais je voulais que maman nous parle sur c'est quoi l'unité dans le mariage l'unité dans le mariage c'est quoi et puis pour les jeunes filles la soumission de la femme envers son mari nous voulons quand même plus nous exercir sur ces deux points là donc c'est ce que je voulais l'unité dans le mariage c'est comme ça l'un doit avoir confiance dans l'autre la femme a confiance en son mari et l'homme aussi a confiance à sa femme ils doivent marcher ensemble donc si quelqu'un par exemple vient à la maison il pose une question à l'homme l'homme répond quand la femme vient il pose la même question à la femme la femme répond donc la réponse va être la même chose les deux réponses vont être pareilles donc c'est ça l'unité l'homme de la femme il y a des cas si l'amour est une amour il y a des cas ceux qui ne sont pas d'amour si on parle d'amour je m'en ai un âge que j'ai d'un âge que mon mariageal il faut suivre le mariage il faut le mariage confiance avec mon mari je sais qu'on a le faire si j'en ai un âge je vais faire une promesse la femme je vais faire une amour je vais vous parler ou c'est ce que je vais диалогer Donc, il faut qu'il y ait l'unité entre l'homme et la femme. Même quand il y a un problème, il faut que vous puissiez dialoguer. Donc, il faut s'asseoir, se parler, discuter de ce problème là-dessus. Oui, mais il faut qu'il y ait un dialogue entre l'homme et la femme. Et il faut qu'il y ait un problème, il faut que vous puissiez dialoguer. Donc, le dialogue, c'est souvent quand il y a un petit souci dans le mariage. Donc, vous devez vous asseoir les deux et vous parler. Donc, l'homme peut te dire quels sont tes défauts. Toi aussi, tu nantes, tu prends des notes sur qu'est-ce qu'il est en train de te dire. Quels sont tes défauts pour que vous puissiez arranger ça. Après, il faut que vous puissiez vous abonner. Et c'est qu'il faut qu'il y ait un problème. Il faut que vous puissiez vous abonner. Donc, le fait que vous avez besoin, c'est qu'il faut que vous puissiez. Et quand vous puissiez, il faut que vous puissiez vous abonner. Et si vous vous abonner, on va parler de l'homme, tu n'acceptes. Donc, elle a dit, pour la première fois, quand vous parlez, par exemple, l'homme te dit tes défauts, toi tu notes. Il ne faut pas tout de suite lui dire ses défauts à lui. Tu attends, toi tu mets d'abord en pratique ce qu'il t'a dit, et prochainement, quand vous aurez un autre moment de dialogue, là, il va te dire quels sont tes défauts, toi aussi tu vas lui dire. Donc, toi tu dois accepter ce que l'homme te dit, et l'homme aussi doit accepter quels sont ses défauts. Ok. Si tu prends la banne, on ne va pas que tu prends la banne. Donc, sœur Pauline vient de dire que, ici, à l'école, ils apprennent aux enfants que l'homme et la femme sont égales. Donc, il faut parler comment ça va être pour nos filles dans le mariage, comment elles doivent se soumettre. Égalité pour les études. Égalité pour les études. Par exemple, l'homme est médecin. La femme aussi est un médecin. On peut faire le même travail. La femme peut être députée. La femme peut être députée. Égalité pour les études. Mais quand il y a un mariage, l'égalité pour les études. C'est l'homme qui est le chef. Égalité pour les études. C'est l'égalité pour les études. C'est l'égalité pour les études. C'est l'égalité pour les études. Il y a des questions. Il y a des questions. Il y a des questions. Je vais retourner un peu au début. Quand les frères viennent, il faut prier. Moi, je voulais dire, comme on est des jeunes, il y a des frères qui viennent à deux fois pour dire que je suis intéressée par toi ou quoi que ce soit. Mais quand au fond, toi-même, la sœur, tu dis que je vois que je ne suis pas intéressée. Mais est-ce qu'il faut quand même aller prier, malgré que tu sais que je ne suis pas intéressée, mais aller quand même prier pour demander la volonté de Dieu ou juste répondre que je ne suis pas intéressée? Si tu n'es pas intéressée, il faut répondre directement pourquoi tu vas aller loin. Tu lui dis, je ne suis pas intéressée, et puis il continue son chemin. Il se dit qu'il y a des frères qui viennent, il se dit qu'il y a des frères qui viennent. Il n'est pas assez particulièrement intéressée. Ca lui a dit qu'il faut avoir Alois. Il est très intéressé qu'il faut pour une nouvelle fois pour lui. Il a dit qu'il faut prendre la boule à la boule. Il s'est plu pas à ton fils. Il s'est plu pas à ton fils. Il ne s'est plu pas à ton fils, mais il s'est plu pas à ton fils. la Prisca. Non. Il y a eu à ça, il y a eu. Alors, les filles, beaucoup de filles ratent leurs hommes comme ça. Parce qu'elles sont toujours « Oh, je ne suis pas intéressée. » Or, dans leur tête, elles ont déjà l'image de l'homme qu'ils veulent. « Oh, je veux qu'ils puissent avoir la barbe comme le mari de Prisca. » Ou bien « Je veux qu'ils soient comme ça. » Donc, comme ça, c'est comme ça que vous ratez le mariage. Donc, il faut ne pas seulement dire « Je ne suis pas intéressée. » Il faut aller prier. Donc, deuxième question. La deuxième question, maman. La deuxième question, je voulais poser par rapport à maman Pauline, comme maman Pauline a dit, par rapport à la soumission. Maintenant, pendant la fiançaille, est-ce que la sœur doit être soumise ou pas? Parce qu'il y a des frères qui disent comme « Si, peut-être qu'il y a une discussion, la sœur parle, oh, je vois déjà la fiançaille comme ça, tu n'es pas soumise. Donc, tu ne vas pas être une femme soumise quand on sera mariée. » Non, non. Je suis chez mes parents. Je dois me soumettre à mes parents d'abord. « Les parents sont encore comme ma tête. » Par exemple, il peut te demander « Oh non, je veux qu'on se rencontre à tel endroit. » Donc, toi, tu dois dire « Je ne suis pas d'accord. » Oui, ça, ça n'a rien à voir avec la soumission. Non. Non, ça n'a rien à voir. Ma frère, c'est parce qu'il m'a mis en musique. La soumission, la soumission, la fiançaille. La soumission, la fiançaille. Non. C'est vraiment ça, maman. Tu vois, à la fois, on va dire à la sœur, si, peut-être, pendant une discussion, « Oh, oh, frère, mon amas dit, quand l'homme parle, la sœur, tu dois te taire, il ne faut pas parler. » Toi, tu es une fille, il faut avoir un peu de douceur. Donc, même quand tu parles avec ton fiancé, il faut quand même qu'il y ait un peu de douceur. Tu es quand même une fille. Ok. Merci pour la parole. Au fait, moi, je voulais juste intervenir à ce que je voulais dire avant. par rapport à si un frère venait, genre, demander sa main et puis, elle dit qu'elle n'est pas intéressée. Et comme maman, il faut aussi, il a dit qu'il y a beaucoup de jeunes sœurs qui ratent les mariages comme ça. Ça m'est arrivé à moi quand mon mari, quand il me demandait la main, je ne voulais pas, je n'étais pas intéressée. Je lui ai dit que je ne voulais pas, je n'étais pas intéressée, qu'il fallait que je puisse étudier, mes parents avaient des pensées pour moi. Mais après, quand je suis restée par moi-même, j'ai réfléchi, je me suis dit, même si je lui ai dit que je ne suis pas intéressée, je dois quand même aller dans la prière. Je suis allée dans la prière. J'avais comme tous les signes qui montraient que c'était lui. Tout ce que je demandais à Dieu, Dieu me l'avait montré, mais malgré ça, je ne voulais toujours pas. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai rêvé que le pasteur Barout, il m'a appelé, on appelle vidéo, pour me dire, pourquoi tu veux rater ta bénédiction, pourquoi tu veux passer à côté. C'est pour dire que si quelqu'un vient vers toi, même si tu n'es pas intéressée, c'est important d'aller dans la prière. Peut-être que la personne, c'est ton mari, et toi, tu dis que tu n'es pas intéressée, puis tu rateras ta bénédiction comme ça. Ok, félicitations, mon doux. Bon, mon, une bonne réponse, hein. Yo, ça va, ma jeune fille, ma 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 fille, aujourd'hui, je veux que l'homme soit élancé, beau. Ça, c'est là, 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 si tu prends la chaussure qui ne t'appartient pas, ça va être gros, donc tu ne pourras pas bien marcher. Ok, question, une autre question. Je vais poser une question, je sais que ça va aider beaucoup, beaucoup de femmes ici, je veux savoir que maman puisse nous aider, comment faire dans notre mariage, parce que ici, elle est maman, elle est papa travaille, au acquis, les papas travaillent, maman est à la maison, elle prend soin de la maison, elle lève les assiettes, elle fait ceci, mais ici, les femmes travaillent, les hommes travaillent. Comment, comment je peux dire, comment les femmes peuvent, parce qu'ici, les femmes souffrent, parce que les hommes travaillent, mais les travaux ménagers, ça ne les appartient pas. Les travaux ménagers appartiennent aux femmes, mais le travail de dehors appartient aussi aux femmes. Les travaux des enfants à la maison appartiennent aux femmes. Les accouchements appartiennent aux femmes. Tout, les écoles des enfants appartiennent aux femmes. Tout appartient aux femmes. Mais les hommes, ils travaillent, mais la maison appartient aux femmes, mais les femmes font tout. Mais comment maintenant aménager tout ça ? Parce qu'à la maison, si papa arrive, maman est là, il lui sert. Mais nous, on ne sert pas nos maris, parce qu'on est au travail. Des fois, ça cause beaucoup de problèmes. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Les hommes peuvent dire, ah, tu ne me fais pas ceci, tu ne me fais pas cela, mais au moins, j'ai tête pour la maison. Je paye au moins quelque chose. Comment nous, les femmes ici, on peut faire pour aménager et le travail de la maison et le travail de l'extérieur et les maris ? Merci, maman. Oh là là ! Mais où est-ce qu'il y a une femme au féminin ? Moi, je suis une femme au féminin. Vous voyez, ici, dans votre pays, c'est un peu difficile. L'homme va au travail. La femme aussi va au travail, des fois, elle retourne vers les 16 heures. Quand elle rentre, elle doit faire la vaisselle, préparer, servir son mari. Donc, je dois faire un programme. Donc, je vais dire à mon mari, j'ai fait un programme, peut-être le samedi, je prévoir la nourriture pour deux ou trois jours. Je l'ai fait. Je ne sais pas, mais quand elle vit, elle est en train d'en faire. Elle vit encore une fous-fous. Je ne sais pas, c'est un fous-fous. Alors, si je sais que mon mari, il aime seulement le fous-fous que moi, je prépare, alors je peux faire son fous-fous déjà parce qu'on ne vient pas au même moment. Donc, j'ai fait déjà mon fous-fou, je mets dans un thermos pour que ce soit chaud. Il est en train d'être avec mon thermos, il est en train d'être. Je mets aussi la nourriture dans le thermos. Donc, tu prépares déjà tout. Donc, tu mets déjà le foufou dans le thermos. Tu lui montres, ça c'est le thermos du foufou. Ça c'est le thermos de la viande ou des légumes. Et quand lui il revient, comme il vient plus tôt que toi, donc il peut prendre son assiette, se servir et manger. Il faut vous entendre entre vous deux. Papa, toi tu es l'homme au masculin. Que dis-tu de tes hommes ? Nous les femmes, nous souffrons. Les femmes sont devenues nerveuses. Donc, vous venez du travail, vous travaillez le jour et la nuit aussi. Vous travaillez. C'est difficile. Vraiment. Même les devoirs des enfants, c'est toujours les mamans. Donc, la maman doit préparer. La maman doit préparer, s'occuper de lui la nuit, s'occuper de lui le jour. Ici, c'est vraiment bizarre. La maman doit préparer dans le fond. Moi, je pense que... on exagère un peu les hommes exagèrent un peu c'est la maman qui fait tout c'est pas normal frère et madame une fois bon ça vous connaissez pour on sait la femme était tellement en vie pour qu'il puisse diminuer cette colère qu'est-ce que il avait fait la vaisselle il avait fait la vaisselle moi je trouve que quand la femme n'est pas là elle va travailler l'homme qui est là peut préparer même le foufou mais où est le problème il peut préparer le foufou il va toujours attendre que la femme arrive la femme fatiguée lui il est là avec l'ordinateur la télévision et les appels la femme va commencer à préparer du riz de ceci de cela l'homme est là comme un chef coutumé non il faut qu'il arrive il n'a pas c'est pas interdit la bible elle n'interdit pas ça au contraire la bible montre qu'un homme qui fait ça aime sa femme ici je parle aux hommes hommes masculins pas seulement ça ils veulent qu'ils veulent qu'ils puissent gronder la femme tout le temps la femme c'est comme une femme là du village et la femme ne doit pas parler c'est pas normal une causerie c'est l'homme parle la femme aussi parle c'est ça un entretien un dialogue un dialogue voulu par le Seigneur d'où viens-tu où tu es mais quand toi homme tu sors la femme ne te demande pas ça il y a la femme il y a la police c'est bon ce qu'il y a un téléphone et moi ça c'est baraté ce qui téléphone l'inglée et beaucoup me souciate téléphone on a suivi à moi c'est à ta combo souciateur l'inglée comme bon à t'as qu'un téléphone souciane saumon c'est à la police ami chéri souciate j'en ai moussa bengé mouna lui n'est pas policier souciate va l'appeler comment pourquoi ça c'est vraiment un mensonge deux fois il est quelque part avec une autre femme il va pas dire la vérité ah l'embouteillage vous savez la rue là quand vous prenez ça oh là là mais je suis dans l'embouteillage c'est faux il est pas dans l'embouteillage nous devons dire à nos femmes la vérité moi j'aime votre maman je n'ai jamais trompé je suis jamais tombé même pas une fois les hommes trouvent ça normal la femme peut tomber alors l'homme là va crier plus de mariage mais si lui tombe c'est normal là ça va pas non ça ne va pas mon téléphone votre maman est là ça se trouve où chérie ? dans son sac je n'ai pas peur que Caroline va appeler je n'ai pas peur que Joséphine va appeler il y a un frère ce que je vous dis est vrai sa concubine l'a appelé à deux heures du matin il est sorti avec le téléphone il a ouvert la porte il dit toi tu vois pas je ne regarde pas l'heure toi je suis avec ma femme de Lévi ma femme va on va se poser des questions oh malheur à lui il regarde sa femme était derrière sa femme était derrière aujourd'hui ce mariage là n'existait plus le mariage est basé sur l'amour l'homme doit aimer sa femme si cet homme là aime sa femme cet homme là va pardonner sa femme je pense que vous savez ça mon âme dit si moi je t'aime est-ce que tu vas me pardonner c'est dans quelle brochure la statue de l'homme et Médanie oh papa chérie je veux te pardonner ah Médanie bon si j'ai une question c'est moi je t'aime moi Médanie est-ce que tu vas me pardonner qui connait la réponse hein elle va pardonner alors il a pris Médanie il a embrasé très fort Médanie je veux que tu entres moi que moi j'entre en toi qu'elle puisse devenir une seule personne c'est ça le mariage moi quand ma femme n'est pas là je ne mange pas je ne vous dis pas de le faire comme moi quand Alphansine n'est pas là je ne mange pas je ne mange pas ok n'est pas la question bon comme on est dans la femme au féminin alors il y a une question qui vient de me passer par la tête concernant l'habillement on a remarqué que nos filles elles se maquillent elles s'habillent très mal les jupes serrées les jupes courtes et vraiment ça fait notre honte en tant que les mamans quand on voit nos filles à nous du message du frère Branham être si mal habillée vraiment ça dérange je vois des fonds des teintes ils te saluent ils t'embrassent ton habillé sale après ça devient rouge ou comment ça veut dire qu'il a mis quelque chose donc je ne sais pas papa si vous pouvez parler de ça donc le maquillage je ne sais pas si c'est les tirs les fonds des teintes et puis les jupes vraiment scandaleuses ça ne marche pas ok Sylvie je vais donner la réponse parce que moi aussi j'enseigne les filles dans la colonie des vacances quand une fille vient avec une jupe courte on lui donne un pagne c'est comme ça les jupes c'est rare dans l'église parce que le diacre n'a pas vu si le diacre voit il donne un pagne nous sommes des chrétiens nos enfants doivent s'habiller correctement mais les enfants n'est pas quand tu t'assois tu vas t'asseoir comment ici vous commencez à nous tromper avec les bas collants non non c'est pas le collant ta jupe les mamans faites un effort avec nos filles les filles doivent être quand même long quand tu t'assois tout le collant est dehors les filles qui sont derrière là il y a la poudre blanche alors vous mettez des fonds d'éteint Là on ne connait pas votre vraie teinture Quand l'homme va te voir Là tu viens de te laver C'est ça Moi je n'aime pas couper ça Avec des robes courtes Il y a des fiancées Qui aiment quand les filles portent les jupes un peu courtes Toi tu es encore chez tes parents Il faut écouter ce que les parents te disent Dans la parole de Dieu la femme aussi a le droit La femme aussi peut dire Moi je suis habitué à m'habiller avec mes longues jupes Donc moi je veux être comme ça Tes jambes là c'est pour ton mari C'est pas pour que tout le monde puisse voir ça Des filles vraiment Moi même avec les filles Oui j'aime ça Oui beaucoup de jupes Presque vous toutes là vous portez des jupes courtes Au Congo là-bas vous mettiez des longues jupes Vous arrivez ici seulement des courtes jupes Quand tu t'assois tu n'es plus à l'aise Tu dois descendre la jupe tout le temps Oui vous commencez à porter des Kardashians Moi je dis à mes filles que vous êtes devenu des chiens Kardashians c'est des chiens Kardashians c'est un garçon qui est devenu une femme Il y a un mauvais esprit sur lui qui amène les filles à s'habiller mal C'est une famille Le papa est devenu une femme dans toute la famille Alors il porte des tricots là très serrés, des jupes serrées Et vous vous suivez ça Alors nous quand on fait la colonie des vacances On appelle les jeunes filles qui s'habillent mal Qu'ils passent eux-mêmes, elles-mêmes à la chair pour aller prier Donc la fille aussi tu dois savoir comment je dois me garder Donc tu dois t'habiller décemment Quand tu t'habilles mal là Avec tes habits serrés Quand un garçon te convoite Alors vous avez commis l'adultère vous deux C'est la Bible qui dit cela Sachez comment s'habiller Moi je vais m'habiller comme une soeur catholique Non Quand tu t'habilles, quand des gens te voient Ils disent vraiment Oh ça c'est vraiment une soeur en Christ Ces jours-ci même ici Seulement les jupes courtes Et quand vous tombez sous l'onction là Tout est dehors Les frères sont là On met pas de panne on va voir comment qu'est-ce qui va se passer Vraiment Toi tu sais déjà que d'habitude Quand l'onction t'est saisie tu tombes Tu t'habilles avec une joupe courte là Tu sais déjà que tu tombes Habille-toi correctement Même si tu tombes au moins Ta robe qui est longue elle peut te couvrir Mais dès que tu sortes on voit tout Et on est au milieu des frères Donc habillez-vous correctement s'il vous plaît Une autre question Merci pour la question Merci pour la parole Moi je suis la grand-mère des enfants Je suis aussi la mère Comme je suis venu ici à Montréal J'ai vu beaucoup de choses J'ai vu beaucoup de choses J'ai vu beaucoup de choses Comme je suis venu voir ici à Montréal. Ce que je vois ici et comment on a éduqué nos enfants au Congo, je trouve que c'est différent. Avec les enfants qui grandissent ici. Quand nous étions au village. Quand nos parents vont au champ. Quand ils font le champ et arrivent vers 15 heures. Papa va chercher un arbre et il s'assoit sous l'arbre. Maman va dans le champ. Elle va prendre, cueillir des pundous, des feuilles de manioc. Il va aussi cueillir des bois pour allumer le feu. Quand il rentre, papa va s'asseoir, il va dormir. Maman va aller préparer le pundou et tout ça. S'il n'y a pas de manioc, elle va piler le manioc. Papa ne fera rien, il va rester assez. Maman va préparer, elle va servir. Elle sert les enfants et papa, ils mangent. Mais ici à Montréal. Si papa s'habitue la femme à préparer pour elle. Papa va venir, il trouve maman au téléphone. Elle commence à envoyer leur mari. Regarde, il y a le poulet là-bas. Elle commence à envoyer leur mari pour faire tout. Coupe le poulet, elle met les épices là-bas. Elle, elle est là au téléphone. Il y a un téléphone qui est en train de parler. Donc, si papa habitué à sa femme, que lui prépare, la femme va devenir comme, elle va commencer tout le temps à l'envoyer. Hé, fais ceci, fais cela. Nettoie la maison. Bon, dès qu'on m'a dit qu'il n'y a pas d'un enfant, il n'y a pas d'un enfant. Ce que je veux dire, c'est comme nous, nous avons élevé nos enfants. Ceux qui élèvent leurs enfants ici, dans ce pays. Les enfants sont encore petits, ils commencent déjà avec le téléphone. Jusqu'à ce que l'enfant devienne jeune fille, elle est déjà habituée avec le téléphone. Là où maman travaille, l'enfant n'arrive pas. Toujours dans la chambre avec son téléphone. Elle ne fait rien, toujours au téléphone. Ils ne savent pas comment travailler. Il est au téléphone avec de l'eau, il ne sait pas quoi faire. Donc, les enfants sont tout le temps au téléphone. Ce n'est pas bien. Maman a dit la vérité. Dans notre époque, Maman a dit la vérité. En ce temps-là, les mamans partaient au champ, elles revenaient et faisaient tous les travaux ménagers. Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. La vie a changé. Il n'y a pas d'aide aussi, il ne faut pas exagérer, il fait ça pour t'aider, peut-être parce que tu es parti au travail, c'est pour cela qu'il a fait son petit foufou. Mais que ça ne devienne pas, oh, coupe-moi le poulet là, mets les épices. Non, il ne faut pas exagérer, tu dois être toujours la femme ou féminin, la femme ou féminin n'abandonne jamais sa tâche, même si tu travailles, tu dois savoir que tu es une femme ou féminin, donc tu dois faire ton travail en tant que femme. Par exemple, si je travaille toute la semaine et que le samedi, nous sommes tous les deux à la maison, donc je vais faire tout, je vais servir mon mari, nous allons manger ensemble, donc je vais m'occuper de lui comme il faut parce que nous sommes à la maison. Le samedi, tu n'as pas travaillé, oh, chérie, coupe-moi les oignons, moi je vais préparer les foufous. Il faut que tu aies une femme ou féminin, tu es une femme, tu dois faire ton travail de femme ou féminin. Il y a qui moi-même? De la femme. Tu vois, quand on parle, on a un téléphone, on a un téléphone, on a un téléphone, on a un petit peu aussi, on a un petit peu, 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 on a un petit peu. il ya des enfants qui sont venus étudier ici ils étaient des tétudes depuis kinshasa quand vous l'appelez ces sous vibrations même qu'il a commis partout le diable c'est partout partout qui ça ça va donc même les mêmes esprits qui sont ici c'est aussi à kinshasa même à kinshasa aussi les filles sont devenues comme ça tout le temps les téléphones mais nous nous sommes les filles de dieu nous devons élever nos enfants comme des chrétiennes donc nous devons leur apprendre à préparer à faire la lessive la vaisselle et tout cela une autre question ici bon c'est la question de maman pauline je vais la poser donc elle veut parler de la propriété nos filles leur chambre est aïe pas moyen il n'y a même pas d'endroit pour mettre les pieds elle enlève les habits comme on a dit toujours au téléphone elle enlève les habits les habits sont par terre la chambre et le lit n'est pas fait elle va à l'école oh je suis en train de faire des devoirs des devoirs depuis qu'elle avait commencé les devoirs c'est dans les téléphones donc tout ça elle n'arrange pas bien leur chambre la maman ne se fatigue jamais de ses filles qui ont donc entendu beaucoup sauf ça la maman a beau ety moi n'aie mon ami le club aux salons au lion show mon gbo contre le bleu mal au content de l'armure parce que les vaccins sont les clases n'a pas trop d'un côté mais une classe n'a pas de 7 ans au la maman à 5e ans avant ait une situation d'un bec oublant Donc, pour les mamans, c'est le travail des mamans. Donc, la maman doit apprendre à sa fille comment travailler. Donc, si tu trouves, par exemple, que dans la semaine, elle va à l'école et tout, donc le samedi, tu vas dans sa chambre, tu vas lui parler. Regarde, on arrange comme ça, on fait son lit comme ça, les habits, il faut mettre ici et là. Et une fille, même si tu vas à l'école, quand tu te réveilles le matin, avant d'aller te laver, tu fais ton lit. Même pour nous, les mamans aussi. Donc, même nous, les mamans qui allons travailler, des fois, tu te réveilles, tu es déjà, tu fais tout vite, vite, et puis tu t'en vas, le lit n'est pas fait. Donc, même pour nous, les femmes mariées aussi, on doit toujours faire notre lit avant de quitter. La monité. Ok, ceci va, M. Zraga, inner, hein? Oui. Ça a dépassé déjà inner du temps. Vous avez la question? Ok. Bon, Maman, Maman, dis-nous vraiment comment ça doit se faire. Parce que beaucoup de nos jeunes filles, elles commencent à prendre l'exemple de Sœur Meda, la femme de Frère Branham. Les filles, quand tu leur dis que ta jupe est courte, elles disent que non, la femme de Frère Branham, elle aussi, elle mettait des jupes qui étaient courtes, qui étaient presque au genou. C'est maintenant ça comme excuse pour nos filles. Qu'est-ce que nous devons faire? Il y a pas la M. Balekissi. Nos filles ont exagéré. Balekissi. Elles ont exagéré. Ouais, moi, c'est Frère Branham, elle a qui photo? La femme de Frère Branham, c'était dans une photo. Il y a pas la M. Zraga, c'est la M. Zraga, nos filles, elles ont des grosses cuisses, elles mettent des courtes jupes. Nous sommes des crétiens, on a changé les... Ah, nous devons nous habiller comme... bon, on nous appelle les brakas. Nous, les gens qui croyaient au message du Frère Branham. Donc, ils disent que les brakas ont changé. Nous devons porter quand même une jupe un peu plus élancée, plus longue, au lieu que ça soit trop près de la frontière, trop près du genou. Alors, moi je crois que c'est la mode, donc ce n'est pas question de où la femme de Frère Branham avait porté une, même si vous regardez bien la photo, sa jupe était un peu longue, elle n'était pas si courte comme celle que vous mettez. Sa jupe était quand même milieu, ce n'était pas trop midi, vous vous portez des midis, mais elle c'était un peu plus longue. Donc, il faut faire attention, parce que là vous suivez la mode des Kardashians. Vous devenez comme des païens, donc la femme c'est le corps, donc vous devez écriver le corps. Donc, vous suivez même les femmes mariées, elles commencent à porter ça. C'est vraiment honteux. Donc, même les femmes mariées, elles mettent ces courtes robes là, et quand elles s'assoient, ça monte. Dernière question. Oui. Bon, j'ai dit que c'est une question concernant l'hygiène pour les femmes. Bon, question beaucoup. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué, en tout cas, que ça ne peut gêner personne. Exemple pour qu'on puisse utiliser des eaux et des biens et des parfums. Parce que j'ai remarqué ça, en tout cas, je suis désolée, mais je trouve ça gênant un peu, mais je n'ai pas le choix de le dire. Que, ben, je n'ai pas le choix de ma soeur, ok ? Peu importe le moment où c'est moi, en tout cas, soeur. Et qu'à un moment donné, oui, il y a une église, il n'y a pas le droit, mais ça ne veut pas dire qu'il faut que ça soit la bien-té, mais toi, il n'y a pas la paix et tout ça. Juste conseiller un peu sur ça. On a refusé des fonds de thé. On a refusé des fonds de thé. On a refusé des fonds de thé, maman, en ruban. On a refusé des fonds de thé et tout ça, il n'y a pas de temps que ça soit fait de thé et tout ça, c'est que tu as pu démarrer. Et puis, j'ai la même émission de télévision, de la poudre. Et puis, je suis le rejet avant de l'émission, même si tu as fait un bac, je n'ai pas dit que j'ai s'envoqué de la poudre. Et puis, je suis le rejet de l'émission à télévision, j'ai le rejet de la poudre et qu'ils n'avaient pas. la caméra au bimamoua claire de la poudre tu peux mettre un peu de poudre mais maman question n'ayez et zali c'est que ça concerne les odeurs donc basse ou donc il ya des femmes au bacharabadeo dorante donc il n'est pas bien qu'en église à toki la femme doit être propre moi si la femme ne doit pas tout le temps si tu sois beaucoup il faut bien soigner ça tu vois le site enlève les odeurs de des aisselles ce qu'on a mis au commenter citron on tient à ma pique à la hausse et que je suis beaucoup tu m'apprends le citron tu mets dans les aisselles donc les filles vous devez vous raser les aisselles et avant de se laver vous prenez le citron vous mettez vous restez un peu un peu de temps et après vous allez prendre votre douche après la douche là vous pouvez mettre les deodorants pour sentir bon bon il y en a qui ont un défaut et ils ont le problème des odeurs des aisselles et même de la bouche aussi ce qu'on est dans la bouche et c'est là que tu as acquis c'est là que tu as citron tient la brosse n'est qu'un million a eu voilà c'est que tu sais que tu as ce problème là de deux des odeurs de la laine donc il faut prendre le citron mais dont sur ta brosse à dents brosser les dents avec ça rester un peu de temps et nettoyer ça va aider un peu enlevé les les odeurs là il s'en dégale pour la compagnie et ça n'a pas c'est même pas tout ça quand vous a permis de mouninga comme ce n'est pas là on a besoin d'un option sur ma pika one et j'ai des femmes qui sont qui ce qui ce qui ce qui suit beaucoup et après ça sent mauvais donc peut-être que tu tombes et puis un comme quelqu'un doit venir te secourir quand tu es sous l'onction mais ils sont les mauvaises odeurs donc ce n'est pas vraiment bien moi si il faut à la propre la femme doit être propre très propre très propre au soukola ma pika faut laver les aisselles mato inaio les oreilles avant de dormir le soir il faut se brosser les dents quand tu as mangé par exemple les feuilles des maniocs il faut aussi bon c'était non n'a pas au lingua il faut qu'on brosser mon amour avant de dormir il faut te brosser quand tu brosses pas le matin quand tu te réveilles tu vas voir vraiment que tu as la mauvaise haleine moi si il faut à la propre la femme doit être propre d'albi qu'est ce que j'ai mis à soukala la monnaie à mon amour t'évanote à la cina papa l'occurrence qu'est ce que je suis allé au drône n'est pas qu'est ce moi ma question c'est ma question est que c'est en fait c'est pour demander un conseil concernant les jeunes mamans comment vous pouvez nous conseiller par exemple pour la question concernant l'éducation des jeunes enfants comment comment les encadrer pour qu'ils grandissent dans l'amour de dieu et surtout dans la parole et aussi qu'ils puissent qu'ils puissent être grandir plus proche des parents en fait c'est pour les jeunes enfants comme les mamans les amitiés quand tu as un petit enfant par exemple quand tu es en train de prier cet enfant là il voit comment tu prie on sera toujours à babane moi j'ai l'autre en train d'écouter les bandes l'enfant voit on a toujours mais ça ça fait bon on t'a pas de pédication à zolanda quand tu mets la prédication du frère mon âme l'enfant aussi suis à mon âge à mimi baba d'abande et moi j'ai ma zone quand tu mets les quantiques l'enfant tu suis banal à imiter les enfants nous imitent les enfants nous imitent quand par exemple tu tu es en train de faire des choses tu dis au seigneur jésus l'enfant voit et lui aussi dès que quelque chose arrive tu vas voir il va faire la même chose parce qu'il t'imite même quand par exemple tu prépares la bouillie pour l'enfant avant qu'il ne mange tu dis on va prier donc l'enfant apprend donc tout ce que tu fais l'enfant voit par exemple tu lis la bible l'enfant voit comment tu lis la bible ou bien tu es en train de prier de temps en temps il voit ce que tu fais et l'enfant va suivre ce que tu fais tu lui dis ne fais pas ça je n'aime pas ça je n'aime quand tu fais telle chose il faut prier quand tu veux manger il faut prier avant là il faut prier moi la l'enfant même quand toi tu ne pries pas il va te dire mais maman on n'a pas prié pourquoi parce que l'enfant est habitué à ça donc comme on dit ici l'enfant apprend par les jeux donc les jeux là c'est aussi comme nous les mamans comment nous nous comportons c'est comme ça que les enfants apprennent donc c'est comme bon moi je suis éducatrice de formation donc l'enfant il apprend c'est que toi tu fais donc tu vas remarquer même des fois par exemple je vais donner un exemple par exemple quand mon mari vient je viens l'embrasser alors les enfants ils voient ça alors quand il vient je viens pas le faire tu vois l'enfant il va dire maman tu n'as même pas fait bisous à ton chéri pourquoi parce que l'enfant voit que tu as l'habitude de faire ça mais pourquoi aujourd'hui maman n'a pas fait bisous à son chéri mais maman je veux des fois ben j'ai dit je vais pas dormir pourquoi on n'a même pas prié donc tu vois l'enfant il apprend parce que nous nous faisons c'est ça que maman vient de dire ok on va passer la parole à papa un peu s'il veut nous dire quelque chose un papa un conseil pour les nos hommes les hommes ont beaucoup de problèmes mais les hommes ont des deux fiancés trois et test des filles pour les hommes ben miba à son à trois fiancés à l'association pour une bonne année bté chaque condiment et pierre et ta condiment à la 3 à son côté c est avec des garçons il y a beaucoup de problèmes c'est formidable elle sait vraiment faire les choses je lui jette les fleurs je peux dire ceci aux hommes pour terminer aimez vos femmes pas seulement aimer arroser l'amour vous savez pourquoi je suis béni comme ça j'ai une très bonne femme et pendant 51 ans je ne fais que arroser l'amour et des fois elle me dit oh toi tu exagères aussi j'ai dit mais tu es jolie toi tu ne vieilleras jamais je crois que c'est vrai c'est vrai c'est vrai tu ne vieilleras pas vous voyez la femme est calme remplie de joie je sais si je parle aux hommes des jeunes aussi quand des garçons des fiancées quand maman font sa vie qu'est-ce que j'ai dit chérie Tu es bien habillé Dieu la la on va faire le renouvellement des voeux en tout cas cette robe ou cet habillement te va très bien et ça ne fait que caresser cet amour là je conseille aux hommes bien qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes ici mais ça passera partout dans le monde d'aimer leurs femmes je n'ai pas tout le temps crié sur les femmes les femmes n'aiment pas ça et toi là non pardon c'est ta femme tu lui parlais avec douceur avec amour alors il y aura la paix dans la maison et les enfants seront dans la joie il y a des enfants qui quittent leur foyer à cause de de tout ce que papa fait la fille quitte la maison papa ne fait que du bruit il grondit il grondit les enfants non moi j'ai toujours dit à mes enfants vous êtes belles c'est ça vous êtes répétez ça belle et les enfants pour t'aimer pour t'aimer je regrette beaucoup pourquoi j'ai eu le fait comme ça je vous dis ça se dit mais moi j'ai aimé mes enfants j'ai vu l'enfant depuis l'enfance et mes enfants m'aimaient moi j'ai été sur moi et il y a aussi ce côté ici dans les lits oh moi j'ai pris la bonne partie de papa c'est vrai parce que papa aime ses enfants les enfants vont retourner cet amour là à leur père je parle aux papas qui ne font que gronder gronder ne m'injuriez leurs enfants ce n'est pas bien ce n'est pas bien je connais beaucoup de choses et pour vous mes filles vous allez vous marier vous ne s'avez même pas préparé Angélie on était à Bicoc à Bicoc aux Etats-Unis aux Etats-Unis vous partez à pied comme ça vous entrez dans Mexique nous arrivons c'est l'homme qui ne veut pas le foufou et la femme est dans ordinateur comment on appelle ça ordinateur je conseille aux hommes de ne pas faire ça pardon la femme est dans l'ordinateur on a dit ça c'est l'homme qui est là il est là de travailler le foufou que ça l'homme la femme aussi moi c'est la quimongo moi c'est bon je m'envoie l'accueil moulouba c'est la salle à kino comment on a dit papa est ce que j'ai fait. Je suis allé à l'audite, si je n'ai pas à l'affaire, je suis allé à l'audite. Et c'est pourquoi il faut que je m'en fasse. Il faut que je m'en fasse. Quand j'ai reçu, si je m'en vais à l'âme, il faut que je m'en fasse. Si je m'en fasse, je m'en fasse. J'ai m'en fasse bien. Je ne m'en fasse pas. C'est comme ça. Il n'y a pas d'autres familles, il n'y a pas d'autres familles. Ils ne m'ont pas montré comment préparer. Il n'y a pas d'effort. Les gens qui ont mis à la maison, ils n'ont pas d'autres familles. 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 Ils n'ont pas d'autres familles pour moi, dans les familles, ils父, ils n'ont pas d'autres familles. Ils ne m예요 plus un constructif rien pour moi. Tu n'as pas horse up. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Frère, nous a accueillis ici aux Etats-Unis. C'était beaucoup d'argent. Alors, écoutez Alphonse, le frère était venu avec un petit enfant de quelques mois. Pourquoi sa femme n'aime pas ses propres enfants ? Je peux tout imaginer sauf ça. Pourquoi sa femme n'aime pas ses propres enfants ? Moi, ma famille moussous. Non, moi n'a pas un problème. J'ai un problème. Elle a délire à moi. Dans ta talon. Ils ont des pieds au courant. Moussous. Et mon frère a mis à moi une petite fille. Il y a six mois. Trois mois. Il y a 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 trois mois. C'est pas la dépression. C'est pour cela. Je ne sais pas. Il y a des choses qui se passent aux Etats-Unis et au Canada que vous ne pouvez pas imaginer. Et puis, avec ces enfants-là, il m'a amené manger dans un restaurant de luxe. C'est lui qui donne la nourriture aux enfants. Donc, le conseil que Maman Fou a donné ici, c'est précieux. Que la femme reste à sa place. Ça va bien. Oui, c'est bien. Que les enfants sont débas. Il y a trois mois. C'est dur qui. La femme reste à sa place. Non, c'est dur qui, mais c'est dur qui. C'est dur qui. Il y a deux mois. C'est dur qui. « C'est dur qui. Alors, tu la femme reste à sa place. propres enfants. Le frère a dit, nous allons voir, nous avons entendu que Frère Baruti était à Dallas. Est-ce que c'est difficile? Mais des kilomètres et des kilomètres avec ces trois enfants-là, l'homme seul a fait. Bon, qu'est-ce que je peux conseiller à l'homme? Rien. L'homme doit continuer à aimer ses enfants, ce sont ses propres enfants. Mais je conseille aux femmes d'aimer aussi leurs propres enfants. Mais la maman, il ne faut voir, va clôturer. Ok. Que Dieu vous bénisse. Je veux que vous soyez vraiment des femmes. Je veux que vous soyez vraiment des femmes. Même si nous sommes ici en Amérique, vous devez soigner vos maris comme le dit la Bible. Parce que vous êtes de l'aide pour vos maris en toutes choses. Leur manger. Leur habillement. Tout ce dont ils ont besoin, vous devez le faire. Vous devez vous aimer, vous devez avoir l'amour pour vos enfants et obéir à vos parents. Je devais arrêter de convoiter mon balia monica. Parité. Je parle aux hommes. Et puis, je parle à quelqu'un ici. Vous avez passé ma hôté. Vous avez marié ma femme. Je dis pas. Pourquoi? Parce que l'homme n'avait pas le courage de dire à cette femme-là que je t'aime. Mais, ça fait des années, il causait. La femme attendait ce mot-là. Je t'aime. Mais ça ne ne venait pas. Un courageux venait, il a dit, je t'aime. Ah, moi je les ai mariés. Il m'a poursuivie. Parce que vous, tu vas marié ma femme. J'ai dit, oh. Je vous ai toujours vu, vous deux, dans les rues, partout. Mais pourquoi alors votre femme-là, votre supposé fiancée ? Je l'ai marié à quelqu'un d'autre. Il m'a dit, je n'avais pas pas le courage de lui dire, je t'aime. C'est nécessaire. Je parle ici aux hommes. Prends ton courage. Frère Je ne sais pas comment il a eu. Je ne sais pas comment il a eu. Le courage d'écrire. Hein ? La lettre est là. Et hop. Elle a regardé ça et a dit, mais pourquoi tu n'as pas le courage de me dire que tu m'aimes ? Je parle ici aux hommes. Ayez le courage de dire à la personne que vous aimez, je t'aime. Vous allez perdre cette fois-là. Moi, j'ai eu ce courage. Hein ? On m'a traité de tous les normes. Moi, j'ai dit, seulement toi. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Applaudissements J'ai gagné. Je parle ici aux hommes. Ayez le courage de dire, je t'aime. Et vous les femmes ? Il y a un frère qui t'a va chez moi, qui est, comment on dit, nous sommes Je disais, oh boy, domestique. Et une femme venait du Canada. La femme dormait chez moi. Mon domestique a pris le courage de lui dire. Non, je n'ai pas envie de vous s'inquiéter. C'est très important. C'est très important. Mon domestique lui a dit, je t'aime. Il faut te courager. La soeur a dit, bon, je veux réfléchir. Je veux prier. Non. Dieu m'a dit, non. non je ne suis pas intéressé non attendez j'ai réfléchi attendez 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 chez moi c'était comme ça c'est lui qui travaille il travaille jusqu'aujourd'hui chez moi a dit ok j'attends je suis en train de prier ok le garçon attend il n'avait pas répondu et le garçon là qui travaille chez moi comment vous dire ça domestique est là jusqu'aujourd'hui non oui domestique a dit ok non domestique a pris le courage il a demandé notre véhicule bon maman faut c'est une femme exceptionnelle et celui qui avait dit attend et partez ensemble domestique est allé donnez la tente vous savez que c'est lui qui avait dit attend il est allé à l'hôpital parce que la femme de ce domicile là d'abord chef là où elle travaille dans une petite banque mais chef le numéro un de la banque très belle oui pour clair tout ça là quoi la quête putain mais toi tu avais dit attendez on l'avait perfusé ne regardez pas à l'argent non priez si ce n'est pas lui ce n'est pas lui mais si dieu te dit que c'est lui votre attend là vous créera des problèmes moi je remercie à maman c'est peut-être c'est lui ton mari toi tu refuses alors il faut prier que dieu vous bénisse richement nous sommes arrivés à la fin de notre émission la femme au féminin à Montréal que dieu vous bénisse applaudissons pour notre maman et pour notre papa aussi prions Dieu notre père céleste cette émission de femme au féminin s'est très bien passée Amen Bénie Maman Fou notre maman et appliquons ce que elle vient de donner comme conseil rentrer dans la paix du Seigneur et que dieu vous accompagne par Dieu vous aurez au nom de Jésus Christ Amen